Bonjour à toutes et à tous dans ce webinaire qui est destiné à vous présenter comment entrer dans les instituts universitaires de technologie alias les IUT et plus spécifiquement dans les filières administration, gestion, commerce, communication et médiation. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, je suis responsable de communication de France Université Numérique. Bonjour à tous, je suis Théo Grivée, je suis chargé de communication chez France Université Numérique et aujourd'hui je vais m'occuper de la modération. Bonjour Caroline Léon-Henri, je travaille chez FUN également et je vais m'occuper également de la modération aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagné, chargé de communication multimédia chez FUN et je vais m'occuper également de la modération. Alors nous avons la joie d'accueillir plusieurs intervenants qui sont très spécialisés sur ce domaine particulier. Il y a d'abord Lucie Follot qui est enseignante au département technique de commercialisation de l'IUT de Paris, Rive de Seine, qui dépend de l'Université de Paris. C'est un peu long, excusez-moi. Bonjour Lucie. Bonjour Sandrine. Ensuite nous avons Lisa Chupin qui est enseignante au département information-communication de ce même IUT, IUT de Paris, Rive de Seine. Bonjour Lisa. Je crois que Lisa. Ensuite nous avons Marion Léon-Henri, qui est chef du département gestion des entreprises et des administrations, aussi appelé GEA, de ce même IUT, IUT de Paris, Rive de Seine. Bonjour Marion. Bonjour Sandrine. Ensuite nous avons Jérôme Guégan, chef du département carrière sociale de ce même IUT. Bonjour Jérôme. Bonjour Sandrine. Nous avons ensuite Selma Zambrana, qui est enseignante chercheuse et chef du département management de la logistique et des transports, aussi appelé MMLT, à l'IUT de l'Indre. Bonjour Selma. Bonjour Sandrine. Et enfin nous avons Dominique Vallin, qui est enseignante et chef du département BUT gestion administrative et commerciale des organisations, dont l'acronyme est GACO, de l'Université de Lyon 3. Bonjour Dominique. Alors quelques petites consignes techniques et nous allons démarrer. Comme vous pouvez le constater, sur votre droite il y a un chat. C'est le moyen pour vous de nous poser des questions, donc surtout il ne faut pas hésiter à les poser et nous les prendrons lorsque les intervenants souhaiteront y répondre. En haut à droite de cette colonne de chat, il y a une sorte de petite cloche. Je vous invite à cliquer dessus pour la désactiver parce que ça fait des notifications audio un petit peu désagréables. En bas, tout en bas, en dessous du chat, il y a un sondage. Si vous cliquez dessus, vous voyez, il y a un petit sondage qui nous permet de savoir qui vous êtes au global et ça nous permet aussi d'ajuster un peu le discours et puis éventuellement de revoir pour des diffusions ultérieures s'il n'y a pas des modifications apportées. Donc je vous invite à le renseigner dès maintenant. Alors une dernière chose, quand ce webinaire va se terminer, il va y avoir un mail qui va partir à votre attention avec un replay, une rediffusion où vous pourrez le réécouter. Vous aurez également la possibilité de télécharger la présentation qui va être déroulée à l'écran. Donc il ne faut pas s'affoler à prendre des notes. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez télécharger. Donc voilà, j'ai été bavarde. Maintenant, je laisse la parole à nos intervenants, à vous. Alors, Lisa Chupin, c'est moi qui vais commencer à vous présenter les objectifs du MOOC Entrée à l'IUT, les codes pour booster ton dossier. Et je vais commencer pour ça par revenir sur la pédagogie, les enjeux du bachelor universitaire de technologie. Vous savez que c'est un nouveau diplôme avec un programme également nouveau qui remplace les DUT en en rajoutant une année de formation supplémentaire. Mais comme c'est de tradition en UUT, on a des formations qui sont vraiment centrées sur l'insertion professionnelle et qui proposent aux étudiants des exercices particulièrement concrets avec des mises en situation professionnelles nombreuses. Alors, c'est des projets tutoriels, des stages, même des challenges. Voilà, toutes les occasions sont bonnes, y compris tous les projets qui concernent en premier lieu la vie à l'IUT pour que les étudiants apprennent par la pratique et en groupe. Quelques mots donc du programme que vous allez suivre en IUT, qui est un programme national, même si ensuite il est évidemment fortement décliné et spécialisé selon la filière que vous choisirez. Et quelle que soit la filière que vous choisirez, vous allez construire au bout en trois ans des compétences qui vont directement pouvoir ensuite alimenter votre CV. Des compétences communes à toutes les filières et des compétences spécifiques, avec parfois même des parcours et des attentes encore plus spécifiques au sein de chacun des diplômes de bachelors universitaires de technologie. Tous les programmes sont construits sur l'acquisition progressive de compétences qui vont s'approfondir selon les années. Qu'est-ce que c'est des compétences ? On peut dire, même s'il y a différentes définitions, des qualités mobilisables dans des contextes professionnels et évaluables. On va vraiment demander à l'étudiant de jauger nous-mêmes l'acquisition de ses compétences, l'apport de certaines situations d'apprentissage, de certains cours, de certaines expériences qu'il a à l'IUT à son propre parcours. Vraiment, l'étudiant est acteur de l'acquisition de ses compétences et même de la mesure, de l'observation de cette acquisition à travers des marges de portfolio notamment. Donc, des compétences qui s'acquièrent en trois ans, qui sont progressivement approfondies et qui s'acquièrent grâce à des apprentissages critiques. C'est ainsi que le programme est décliné, compétences, apprentissages critiques, elles-mêmes déclinées en ressources avec des situations d'apprentissage et d'évaluation pour valider l'acquisition de compétences. Et c'est un programme qui s'adapte différentiellement selon les IUT. On a au moins 30% des heures dont on peut décider du contenu dans chaque IUT, dans chaque département de l'IUT. Donc, voilà un cadrage national, mais avec différentes filières. Et puis, chaque filière a aussi une forte part d'adaptation locale selon les établissements. Donc, il va falloir en tenir compte quand vous constituerez votre dossier. Alors, comme on vous garde trois ans IUT, on a intérêt à ne pas se planter sur votre profil et à bien vous sélectionner. Et donc, vous, il faut que vous soyez aussi prêt à être bien prêt pour remplir votre dossier à partir de Parcoursup. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce MOOC qui s'inscrit dans la lignée des MOOC d'orientation. Qu'est-ce que c'est un MOOC ? Un cours en ligne collaboratif, gratuit, ouvert à tous, avec, vous avez sans doute vu, si vous êtes déjà inscrit, des vidéos, des exercices, parfois des petites corrections proposées à mesure où vous réalisez les exercices, tout à la fin. Et puis, des forums pour poser des questions aux enseignants ou à l'équipe du MOOC. Donc, si jamais vous ne pouvez pas poser toutes vos questions, si on n'a pas le temps de vous répondre à la fin de cette session, vous pourrez aller vous inscrire au MOOC et continuer à poser vos questions sur les dossiers de candidature en IUT. Les MOOC restent maintenant accessibles toute l'année. Au départ, on les faisait sur une période, mais en fait, on vous laisse les ressources toute l'année. Donc, s'il y a même des lycéens de première qui nous suivent, vous pouvez déjà vous consulter tout ça et être plus prêt comme ça pour un prochain. Qu'est-ce qu'on vous propose sur le MOOC ? Oui, les filières du bachelor, les métiers, et puis plus spécifiquement, des conseils pour candidater. Puisque l'idée, c'est que ce qu'on attend dans les dossiers soit vraiment explicité. Il ne reste pas à l'état d'implicite qui peut créer une inégalité entre les candidats. Pour notre MOOC en particulier, entrée à l'IUT, là vous avez une capure d'écran de ce que vous verrez quand vous serez inscrit au MOOC. Donc, pour la colonne de gauche, vous voyez nos trois sessions, trois ensembles de vidéos et d'exercices. Donc, s'informer sur les filières. Déjà, effectivement, pour candidater, il faut vraiment que vous alliez vous renseigner sur tout ce que vous trouvez sur le web et puis même pendant les portes ouvertes sur ce que propose chaque établissement. Ensuite, on vous apprend à rédiger votre projet à partir de vos expériences. Et puis, en vous mettant dans la peau du recruteur, on essaye de vous aiguiller sur les formes de communication qu'on attend. Donc, sachez toujours que vous allez être lus par l'équipe des enseignants et ce sur quoi va revenir maintenant Lucie. Merci Lisa. Donc, en effet, je vais vous donner quelques conseils pour candidater sur Parcoursup. Alors, Parcoursup a ouvert au mois de janvier et peut-être comme c'est tweet d'étudiants, ça vous fait un petit peu peur. Donc, on va essayer de démystifier un peu tout ça. Voilà. Alors, tout d'abord, quel est l'envers de Parcoursup ? Il est important d'expliquer qui lit votre dossier Parcoursup, donc en fait, qui est-ce qui vous recrute. Alors, il s'agit d'une équipe d'enseignants du BUT dans lequel vous postulez. Ça veut dire qu'ils ne vont pas simplement penser aux notes, mais ils vont aussi penser aux personnes qu'ils vont avoir en phase 2 l'année prochaine. Pour sélectionner leurs futurs étudiants, ils vont lire individuellement chaque dossier de candidature. Donc, votre rôle est d'aider le recruteur à vous identifier, à montrer qui vous êtes. Et pour ça, vous avez sur Parcoursup plusieurs rubriques à compléter. Donc là, vous avez une copie d'écran d'un dossier Parcoursup. Alors, la première rubrique que va regarder l'enseignant, c'est la rubrique activités et centres d'intérêt. Donc, c'est une rubrique qui est commune à toutes les candidatures. Elle est là pour montrer votre personnalité, ce que vous savez faire, ce que vous aimez, ce que vous avez eu comme expérience. Je vous rappelle qu'il n'est pas possible d'ajouter des pièces jointes dans Parcoursup. Donc, vous pouvez convaincre de vos compétences et de vos qualités uniquement en complétant les rubriques du site. Donc, pour cette rubrique activités et centres d'intérêt, vous avez quatre sous-rubriques. Vous avez expérience d'encadrement ou d'animation. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez parler de si vous avez fait du babysitting, si vous avez préparé le BAFA. Vous avez la rubrique engagement citoyen ou bénévole dans une association ou un autre cadre. Donc, par exemple, si vous avez été délégué de votre classe, vous pouvez en parler à ce moment-là. Il y a une rubrique expérience professionnelle ou stage. Donc, vous pouvez parler de votre stage d'observation en troisième, de vos jobs d'été. Et enfin, il y a une dernière rubrique sur les pratiques sportives et culturelles. Donc, tout ce qui est toujours du... Par exemple, si vous faites du théâtre, de la musique ou du sport, par exemple. Donc, l'idée, c'est déjà compléter les quatre rubriques. Prenez le temps de compléter les quatre rubriques et aussi développer chacune de vos expériences en donnant des précisions et en analysant ce que vous avez vécu. Ça veut dire, par exemple, pour le stage en troisième, vous ne dites pas simplement « j'ai fait un stage en troisième dans une pharmacie ». Il va falloir dire quand est-ce qu'a eu lieu ce stage, où est-ce qu'il a eu lieu, combien de temps ça a duré, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce qui vous a plu et déplu. D'accord ? On essaie de développer au mieux l'expérience ou la pratique sportive. Et enfin, troisième point pour cette rubrique, qui va être importante aussi pour d'autres rubriques, c'est de soigner l'orthographe et la syntaxe. Alors ensuite, l'enseignant qui étudie votre dossier va continuer à regarder les différentes rubriques et il va regarder vos bulletins avec vos notes et les appréciations des enseignants de votre lycée. Et il va aussi regarder la fiche à venir où l'équipe enseignante donnera son avis sur votre capacité à réussir en fonction de la formation demandée. Ensuite, le recruteur va étudier votre projet de formation qui doit répondre à la question « Pourquoi vous postulez à ce BUT ? » Donc là, il va falloir faire le lien entre vous et la formation demandée. Alors, premier point à développer dans ce projet de formation, c'est de dire « Qui êtes-vous ? » Donc, vous êtes un lycéen qui, et après l'idée, ce n'est pas simplement de décliner son identité, mais d'essayer de la qualifier, de la développer. Donc, je suis un lycéen passionné par telle ou telle matière ou engagé dans telle ou telle activité. Le deuxième point dans le projet de formation, c'est de dire « Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce BUT en particulier ? » Donc là, il faut mettre en évidence les recherches que vous avez effectuées sur Internet, le fait que vous êtes allé aux journées portes ouvertes, que peut-être vous avez interrogé sur LinkedIn des personnes qui ont fait ce BUT ou ce DUT, et montrer ce qui vous plaît, ce qui vous attire dans ce BUT. Troisième point, il faut essayer de démontrer qu'est-ce qui, dans votre parcours, ou votre personnalité, explique votre intérêt. Quatrième point, c'est le déminage. C'est-à-dire que ce projet de formation, il arrive finalement en dernier dans la lecture de l'enseignant de votre dossier. Donc, l'enseignant, il a pu identifier les faiblesses éventuelles de votre candidature. Et là, vous pouvez, dans votre projet de formation, chercher à déminer cette situation en anticipant les critiques et en racontant votre histoire. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que vous avez des points faibles dans votre parcours ? Par exemple, est-ce qu'il y a une matière dans laquelle vous avez le plus de difficultés ou est-ce que vous avez eu des absences à une certaine période ? Dans ce cas-là, il va falloir essayer de convaincre dans le projet de formation que ça n'aura pas d'incidence ou que le problème ne se reproduira pas, ou que vous allez faire les efforts nécessaires pour rattraper le niveau dans telle ou telle matière. Enfin, cinquième point, rédiger sans se déguiser. Ça veut dire, on ne fait pas écrire la lettre, le projet de formation par ses parents, ni par un recruteur professionnel, parce que l'enseignant va s'en rendre compte et de la même manière, on ne copie surtout pas une lettre qu'on a trouvée sur Internet. Mais, évidemment, faites-vous relire pour éviter toutes les fautes d'orthographe et de syntaxe. Enfin, dernier point, la formation que vous visez va peut-être demander des travaux complémentaires. Donc, ces travaux permettent de départager les candidats et il est donc essentiel de les réaliser si vous souhaitez avoir une chance d'être pris. Complémentaire ne veut pas dire facultatif. Voilà, donc vous retrouvez tous ces conseils dans le MOOC. Maintenant, je vais laisser la parole à Dominique Vallin, qui va vous présenter le BUT GACO. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Donc, parfait. Bonjour à tous. Alors, le but GACO est représenté dans 13 départements en France, bientôt 14 à la rentrée. Donc, c'est un but qui se veut polyvalent, comme l'était le DUT d'ailleurs. Et la polyvalence, elle va s'acquérir grâce à des cours en gestion, finance, marketing, ressources humaines, commerce, entrepreneuriat, communication, etc. Le BUT GACO propose quatre parcours au choix. Alors, attention, tous les parcours ne sont pas proposés dans toutes les villes qui propose ce département. Donc, il faut bien vous renseigner. Il peut y avoir le parcours Management des fonctions support, qui correspond au parcours le plus polyvalent, avec une dominante gestion, finance, RH, com. Le parcours Management commercial et marketing omni-canal, avec une dominante vente, marketing et marketing. Le parcours Management responsable de projets et des organisations, avec une dominante RSE, entrepreneuriat. Et le parcours Macast, qui lui correspond à l'ancien GACO art, qui signifie Management des activités culturelles, artistiques, sportives ou de tourisme. À savoir que tous les établissements ne proposent pas ce parcours. Donc, renseignez-vous bien là-dessus. Tout est marqué dans Parcoursup. Et le parcours Macast fait l'objet d'une ligne différenciée sur Parcoursup. C'est un diplôme, une formation professionnalisante, que ce soit par le testage ou de l'alternance, selon votre choix, puisque l'alternance est proposée très, très souvent dans nos départements, soit à partir de la première année, soit à partir de la deuxième année. Les cours sont dispensés en CM, TD, TP, 30% de CM, tout le reste est en TD, TP. Et la particularité de GACO, c'est qu'on a des challenges nationaux, des concours nationaux, donc ce qui fait du GACO quelque chose de très, très dynamique partout en France. Les enseignements sont dispensés entre la partie, ce qu'on appelle ressources, qui sont des matières, et les mises en situation, qui s'appellent des SAI. Voilà, en gros, ce qu'on fait en GACO. Et je passe la parole, si je prononce bien, à Selma Zambrana. Selma, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom. Non, pas de souci. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler du but MLT, management de la logistique et des transports. Donc, d'abord, une précision, pourquoi des transports ? Parce que, d'une part, le diplômé MLT organisera et gérera les flux de transports de voyageurs, qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens, mais également les flux de transports de marchandises. Voilà, donc, d'où le pluriel à transport. Donc, ce sont les modes qui diffèrent et les types de transports également. Alors, maintenant, quant au diplômé MLT, d'une façon générale, on va dire qu'il sera le chef d'orchestre de ce qu'on appelle la supply chain. Donc, supply chain, qui est tout simplement l'ensemble des activités à réaliser de bout en bout concernant l'organisation des flux, des produits, d'informations, donc du fournisseur jusqu'au client final. Je vous donne, pour exemple, un exemple qui nous parle à toutes et à tous. L'histoire de la supply chain d'un VIN, par exemple, bon, il paraît-il, il s'en vend plus de 250 000 par jour, tous les jours en France. Donc, qu'est-ce que la supply chain d'un VIN ? Eh bien, c'est tout ce qui se passe à partir du champ de coton jusqu'à votre dressing. Donc, toutes les activités, à savoir, donc, le responsable logistique, le diplômé AMLT se chargera d'identifier les demandes des clients, de piloter les approvisionnements en matière première, en coton et tout le reste. Il se chargera également de gérer la demande et la relation avec le client, également de piloter le stockage et la gestion des produits finis et sa distribution. Et il ira même à piloter, il se chargera également, pardon, de piloter la fin de vie du DIN, ce qu'on appelle la reverse logistique. Donc, voilà un peu le cœur de métier d'un diplômé AMLT. Alors, pour atteindre cet objectif, le but AMLT est organisé autour de trois compétences fondamentales qui sont, donc, le transport, donc, transporter, organiser la chaîne logistique et également manager, d'accord, parce qu'en organisant et en gérant les flux, on gère également les ressources humaines. À partir de la deuxième année, l'étudiant AMLT pourra se spécialiser, donc, toujours en restant autour de la supply chain et des mobilités, le transport de voyageurs, donc, il pourra se spécialiser dans l'éco-responsabilité, donc, on parlera du parcours durable, mais également, ou plutôt, pardon, dans l'aspect digital des solutions logistiques. Donc, tous les départements, nous sommes 22 en France, ne proposent pas les deux parcours. Ceci dit, dans la formation de base, dans les trois compétences communes, transporter, organiser et manager, on touche également au durable et on touche également au digital. Les parcours permettent uniquement de se spécialiser. Qui accède à AMLT, donc, comme c'est indiqué sur la diapo, donc, tout type de bac, comme a dit la collègue tout à l'heure, donc, on est très attentif concernant la motivation de l'étudiant. Les métiers, donc, responsable d'entrepôt, responsable d'apprêtement, déclarant douane et puis les métiers de demain aussi, on parle de chargé de mission, mobilité durable, demand planner, etc. Dans quel contexte ? Eh bien, dans des contextes multiples et c'est là la richesse de AMLT, c'est que tous les contextes, tous les domaines sont touchés. L'humanitaire, l'événementiel, la grande distribution, le sanitaire, etc. Voilà. Donc, pour en savoir plus, vous avez l'adresse du lien du site en regroupant les informations sur tous les départements AMLT de France. Voilà, merci. Et je passe, pardon, la parole à mon collègue, dévolée Jérôme Guigand, j'espère que je ne m'écroche pas de ton nom non plus, donc, qui va vous parler du bachelor carrière sociale. Merci beaucoup. Absolument pas écorché, c'est très bien. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, pour ce qui concerne le bachelor carrière sociale, on propose différents parcours dès la première année. Sur la diapo, j'en ai mis que trois, mais il y en a cinq au total et je vais les survoler rapidement, les cinq. Donc, on a d'abord le parcours assistance sociale, qui vise à former de futurs professionnels, à même d'accompagner et d'améliorer les conditions de vie des personnes fragilisées. S'il y a une école de service social intégrée dans l'IUT d'accueil, il est possible d'obtenir à l'issue du bachelor une double diplomation, c'est-à-dire le bachelor, bien sûr, mais aussi le DESS, le diplôme d'État d'assistant de service social, qui permet d'exercer en tant qu'AS, en tant qu'assistant social. Le parcours animation sociale et socioculturelle, lui, forme les étudiants à concevoir, coordonner et gérer des projets d'animation, dans une pluralité de structures, en association, dans le public, dans le semi-public, dans le privé, peu importe. Le parcours CGE3S, donc coordination et gestion des établissements et services sanitaires et sociaux, lui, forme à la gestion, la coordination et l'encadrement d'équipes, donc dans des services et structures, évidemment, sanitaires et sociales, donc en lien particulier avec le service à domicile et l'aide à la personne. Et on trouve aussi deux autres parcours qui ne sont pas sur cette diapo, le parcours éducation spécialisée, qui forme à l'accompagnement de publics très spécifiques, très particuliers, et qui peut conduire, lui aussi, à l'obtention d'un diplôme d'État, si une école est intégrée à l'IUT, donc sur le même principe, en fait, que la double diplomation dont je vous parlais à l'instant pour les assistants sociaux. Et enfin, dernier parcours, le parcours ville et territoire durable, VTD, qui est particulièrement orienté sur des problématiques territoriales, la participation des populations au développement local, l'accès au logement, l'aménagement des espaces publics, ou encore le développement culturel. Et donc, dans tous ces parcours, quel que soit le parcours, en fait, sur un plan pédagogique, on va vraiment mettre l'accent sur la connaissance des publics, leurs spécificités, leurs problématiques, les connaissances aussi associées au cadre juridique et institutionnel, et très important aussi, enfin, les enjeux éthiques et déontologiques associés. Et donc, pour ce faire, on va retrouver un ensemble de ressources qui seront proposées aux étudiants et qui couvrent tout un ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales, de la psychologie à la sociologie, en passant par l'histoire, le droit, la géographie, la gestion, etc. Merci pour votre attention et je passe la parole maintenant, si je ne me trompe pas sur le programme, à Lisa Chupin. Oui, tout à fait, merci. Alors, j'ai visiblement désactivé, voilà. Alors, donc, je reprends la parole pour vous présenter les béchards des départements information et communication des IUT, qui ont le point commun de viser tous une insertion professionnelle dans les métiers de la communication, dans leur diversité, aussi bien communication des institutions publiques, des associations, des entreprises, d'organisations culturelles. Donc, notre département, c'est vrai qu'il a la caractéristique de vous diriger quand même vers des métiers, des professions qui ont une certaine tradition historique pour certains, ou alors, de vous proposer des compétences qui pourront servir à des évolutions professionnelles autour de la communication numérique et avec des métiers beaucoup plus récents. Mais c'est vrai que cette orientation métier, elle nous a conduit à distinguer des parcours et parfois même des sous-parcours au sein des parcours, alors notamment les métiers du livre et du patrimoine. Vous avez les bibliothèques, les librairies, les musées. Voilà, on a vraiment quand même des métiers assez historiquement ancrés. Et puis, d'autres filières, communication des organisations, information numérique, voilà, où là, vous êtes vraiment davantage dans cette fluidité, c'est des formations qui vont vous permettre d'évoluer extrêmement rapidement et d'évoluer dans des contextes assez différents. Donc, nos compétences et domaines d'apprentissage communs, c'est beaucoup la recherche d'information, le numérique, la sociologie, sociologie des pratiques culturelles en commun à tous ces domaines professionnels. Il faut savoir que même si le IUT propose beaucoup de projets et de mise en situation pratique, notamment dans les deux premières années, en Infocom, on reste quand même sur des choses assez théoriques. Un bon communicant, en premier lieu, il doit savoir bien écrire, parler correctement, concevoir un document, une illustration. Donc, voilà, on a quand même beaucoup de points communs avec une certaine matière générale du lycée. Parfois, certains étudiants l'oublient. Alors, si vous ne soignez, par exemple, pas du tout votre lettre de motivation, si vous avez des notes catastrophiques au bac de français et dans toutes les disciplines un peu littéraires, forcément, ça peut poser problème. Si vous voulez rejoindre les métiers de la communication. Alors, étant donné la tradition métier qui existe, notamment dans plusieurs débouches auxquelles nous préparons, il y a une adaptation locale forte. Donc là, il faut particulièrement vous renseigner dans les établissements qui proposent le diplôme auxquels vous aspirez ou vous avez pu le faire dans les portes ouvertes, peut-être pour certains. Si vous êtes seulement en première, n'hésitez pas l'an prochain. Et c'est notamment là qu'on pourra vous dire quels sont les projets spécifiques. Alors, à l'IUT de Paris, on a, par exemple, une agence de communication professionnelle, mais vraiment portée par les étudiants. C'est eux qui répondent à des clients, soit au sein de l'IUT, soit de la part de différents clients en Ile-de-France. Nos étudiants peuvent déjà proposer des réalisations professionnelles grâce à cette agence de communication junior, ELIS. Et puis, nous participons aussi à certains challenges, comme ils ont été présentés pour d'autres filières. Je vous ai mis le lien pour plus d'informations vers le portail des IUT Infocom, donc iutinfocom.fr. N'hésitez pas à aller compléter cette présentation et les informations que vous trouvez dans le MOOC avec ce site. Voilà, en vous remerciant pour votre attention, je passe la parole à Marion Perret. Merci, Lisa. L'objectif du BUT Gestion des entreprises et des administrations, c'est de former des gestionnaires polyvalents. Quand on parle de gestion, on pense souvent aux chiffres et il ne faut pas confondre chiffres et maths. Donc, vous n'avez pas besoin d'être très bon en maths pour réussir en GEA, mais vous avez besoin d'aimer manier les chiffres. En GEA, on apprend aussi que la gestion, c'est bien plus que les chiffres, c'est être curieux du monde qui vous entoure, comprendre les enjeux économiques, managériaux et juridiques, comprendre que la comptabilité est un outil de communication, c'est-à-dire une langue commune à toutes les entreprises et apprendre à travailler en équipe, puis à manager ces équipes. En première année, un socle commun d'enseignement de gestion est proposé aux bacheliers généraux, technologiques, quelle que soit leur spécialité, et un accompagnement personnel et professionnel est mis en place pour les aider à choisir le parcours le plus approprié à leur projet. En BUT 2 et 3, vous allez explorer un des quatre univers métiers suivants. L'univers comptable et fiscal, en partenariat avec l'Ordre des experts comptables, avec le parcours gestion comptable, fiscale et financière. L'univers audit et contrôle de gestion, avec le parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance. L'univers du management et de l'entrepreneuriat, avec le parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités. Et enfin, l'univers des métiers de la gestion des ressources humaines. Un BUT-GEA est assez polyvalent pour vous permettre de choisir votre voie et assez technique pour vous donner des bases solides pour réussir votre poursuite d'études. Si vous avez envie d'acquérir une culture sur le monde des organisations, au niveau national et international, si vous êtes curieux du monde qui vous entoure et enfin, si vous aimez le travail collaboratif, alors vous vous épanouirez en BUT-GEA. Je cède la parole à Lucie Follot qui va vous présenter le BUT technique de commercialisation. Alors, le BUT technique de commercialisation permet de développer des compétences dans trois domaines. le marketing, la vente et la communication commerciale. Le diplôme est tourné vers la professionnalisation. Il y aura des mises en situation professionnelles. C'est les fameuses SAE dont vous avez peut-être entendu parler. Et il y a aussi, donc, si vous choisissez la formation en initiale, 22 à 26 semaines de stage sur les trois années du BUT. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de choisir l'alternance. Et ça, il faut voir auprès de chaque IUT s'il propose de l'alternance dès la première année ou en deuxième année ou peut-être simplement en troisième année. Alors, en formation initiale, on choisit un parcours à la fin de la première année. Il y a cinq parcours qui sont proposés. Marketing digital, e-commerce et entrepreneuriat. Business international, achat et vente. Marketing et management du point de vente. Business développement et gestion de la relation client. Et stratégie de marque et événementiel. Les étudiants peuvent poursuivre après les trois années de BUT. Alors, soit en école de commerce, en IAE ou en master spécialisé. Et les métiers possibles après un BUTTC, on a tous les métiers qui tournent autour du marketing digital, autour du e-business, les métiers du commerce international, les métiers de la distribution comme retail manager, manager de rayon, gestionnaire de points de vente. Vous avez les métiers de développement commercial et du management de la relation client. Les métiers du management de la marque. Et vous avez aussi la possibilité de lancer votre entreprise aussi. Voilà. Donc, on a terminé maintenant la présentation des différents BUT qui étaient présents à ce live autour de la gestion, de l'administration, du commerce, de la communication et de la médiation. Donc, il est temps de répondre à vos questions. Alors, soit peut-être les modérateurs, est-ce que vous pouvez nous faire un petit... Oui. Oui, il y a quelques questions, notamment une question de Léo qui demande peut-on remplir la fiche à venir pendant la terminale, c'est-à-dire juste avant le bac ? Alors, ce n'est pas l'étudiant qui remplit la fiche à venir, en fait, c'est l'établissement qui remplit la fiche à venir où il nous indique quelle est la capacité de l'étudiant à réussir dans la voie choisie. Je pense également qu'il y avait aussi la question implicite au niveau de Parcoursup, est-ce qu'on peut le remplir avant la terminale ? Je ne pense pas, non. Non, non, ce n'est pas possible. Après, il peut toujours préparer, maintenant qu'il connaît les différentes rubriques, il peut commencer à préparer ses réponses, mais il pourra compléter ce dossier qu'en terminale. On a une autre question d'Amandine qui demande concernant le BUT GACO, « L'alternance est-elle possible dans tous les IUT ? » Alors, j'avais déjà répondu dans le chat, mais ça peut effectivement intéresser d'autres personnes. En fait, non, l'alternance n'est pas proposée dans tous les BUT GACO. Il faut vraiment s'en assurer sur Parcoursup et évidemment, sur le site de chaque département, si vous avez un doute, vous contactez le chef de département et le service scolarité qui vous répondront. Et en plus, il faut faire attention parce que certains départements le proposent dès la première année, donc pour des contrats sur trois ans, et d'autres à partir de la deuxième année pour des contrats de deux ans et d'autres en troisième année pour des contrats d'un an. Je pense que c'est vrai dans tous les BUT, d'ailleurs. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre cette précaution et certains buts rendent obligatoire l'alternance en troisième année. Donc, il faut s'engager en connaissance de cause. J'ai terminé pour la réponse. J'espère que ça a été clair. On a une question de Nicolas qui demande « Si vous avez des liens intéressants sur le BUT, je suis preneur, des liens internet que l'on pourrait consulter et ou communiquer aux élèves ? » Un truc intéressant qui n'est pas nécessairement un lien, mais c'est que n'importe quel étudiant, n'importe quel lycéen peut taper sur Google « programme national » et le nom du département qui le concerne, par exemple, « programme national technique de commercialisation » et là, il aura accès à un gros document qui présente en détail, alors pour l'instant, c'est que pour le bachelor 1, les années 2 et 3 seront diffusées plus tard, mais qui présentera en détail toutes les SAE, toutes les ressources, toutes les compétences de tous les parcours du département concerné, du bachelor concerné. On a Nadia qui demande « Avec un bac général, peut-on opter pour un BUT Infocom ? » Oui, tout à fait, Nadia. C'est même conseillé, c'est-à-dire que venant du bac technologique, il faut vraiment avoir bien renforcé ses compétences linguistiques, littéraires et tout autant en bac général. et voilà, c'est surtout les appréciations et les notes. Après, quelle que soit la filière, le recruteur va être ouvert au choix de la filière. On a Cindy qui demande, « Après le BUT, quelle est la différence entre faire une école de commerce et se spécialiser avec un master ? » Ça, c'est une bonne question. Déjà, tout dépend de ce que veut faire la personne. On peut avoir une très belle carrière avec un master. Certains masters peuvent aussi amener derrière sur de la recherche, si on veut poursuivre dans l'enseignement, mettre de conférences, etc. Mais les masters peuvent aussi amener en entreprise. Aujourd'hui, il y a des masters en alternance, très professionnalisants. Les écoles de commerce sont souvent… Comment dire ? Il y en a qui ont des spécialités. Par exemple, GEM Grenoble est plus connue sur l'aspect finance. Bon, c'est vraiment un choix. Rentrer en école de commerce, c'est sur concours. Les masters, c'est sur dossier, en principe. Même si pour entrer dans une IAE, il y a quand même le concours CIM. Ce sont des choix un peu différents. Les écoles de commerce, il est vrai, pour les meilleurs en tout cas, sont une très belle carte de visite sur un CV avec un réseau très développé. Mais aujourd'hui, les IAE, les CHAC, ont aussi développé des réseaux. Honnêtement, en tant qu'enseignante, je ne dirigerai pas vers l'un ou l'autre. Je discuterai plutôt du projet très personnel avec l'étudiant pour voir ce qui pourrait lui correspondre le mieux. Je crois que j'ai coupé la parole à Marion. J'en suis désolée. Il n'y a pas de souci. En fait, c'était à peu près ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on est plus sur des modalités d'enseignement. On a une filière qui est publique et l'autre qui ne l'est pas. On a effectivement une carte de visite qui n'est pas exactement la même en fonction du type d'école de commerce dans lesquelles l'étudiant va rentrer. Et un cadre, en fait, c'est l'environnement d'apprentissage qui va être aussi assez différent entre l'école et l'université. Mais voilà, on arrive avec un Bac plus 5 potentiellement en gestion financière, en marketing, en com, dans les deux cas. On a Nour qui demande. Si je peux me permettre, il y a également beaucoup d'enseignants universitaires qui enseignent dans des écoles de commerce. Alors, originalement, ce sont des enseignants de master. Donc, au niveau qualité des interventions, on trouve généralement des interventions de très bonne qualité en master, dans la mesure où, encore une fois, il s'agit des mêmes intervenants parfois entre école de commerce et master. Il y a une question de Nour qui demande. Comment peut-on rentrer en école de finance pour faire plus tard banquière ? On peut aussi faire un master. pour travailler dans les banques puisqu'il y a des master, notamment contrôle, gestion, audit qui peuvent amener vers ces métiers-là. Après, si le choix, encore une fois, est d'aller vers une école de commerce, c'est sur concours. Et là, il faut cibler la bonne école de commerce qui va vous amener vers cette spécialité en particulier. Après, banquière, je ne dénigre pas le terme, mais simplement, ce n'est pas vraiment le métier. Ce n'est pas vraiment un métier. On peut être conseiller en agence jusqu'à directeur d'une banque. Et entre les deux, il y a beaucoup de métiers, gestionnaire de patrimoine. Évidemment, il y a des directeurs financiers. Il y a aussi de la com, du marketing, des âges. Donc, il faudrait en savoir un peu plus sur le projet de la personne pour un peu plus l'aider. Mais globalement, je pense que la première des choses à faire, c'est de choisir un, deux ou trois métiers dans le domaine, dans le secteur bancaire. Et regarder comment on accède à ces métiers-là, quitte à aller interviewer la personne qui tient ce type de poste. Parce qu'il y a toujours plusieurs chemins pour arriver, ça, c'est une certitude. Et on a les étudiants qui font aussi ce qu'on appelle la licence pro banque assurance. Et aujourd'hui, c'est un parcours qui potentiellement peut être trouvé dans le but de carrière juridique, notamment, qui s'appelle gestion et patrimoine, je crois. Et qui va amener au métier de la banque aussi, tout comme un GEA va amener au métier de la banque, un GACO va amener au métier de la banque et est probablement un TC sur les aspects très commerciaux et market. Donc là, j'ai un peu plus de mal à être affirmative. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues qui sont dans le tertiaire. Oui, je rejoins, en effet, pour devenir... Oui, mais comme tu l'as dit, Dominique, il y a plusieurs métiers dans la banque. Donc, il faudrait essayer d'identifier précisément quel est le métier visé pour savoir quel type de formation il faut suivre pour accéder à ça. On a une autre question de Nathalie qui demande « Y a-t-il des possibilités de formation, stage ou semestre à l'étranger pour le BUT technique de commercialisation ? » Ça, tout dépend, en fait, de l'offre proposée par l'IUT en question. C'est-à-dire que c'est possible si l'IUT... Alors, pour les stages, les stages, en général, c'est à l'étudiant d'aller trouver son stage. Si l'IUT autorise de faire le stage à l'étranger, dans ce cas-là, c'est possible. Et pour les semestres à l'étranger, ça, ça dépend en général des partenariats de l'IUT et de l'université affiliée avec des universités étrangères. Donc, c'est pareil. Ça dépend des IUT. Il faut se renseigner, soit lors des journées portes ouvertes, s'il y en a encore, ou alors sur le site Internet ou en contactant des responsables de la formation. Héloïse qui demande, « Y a-t-il des lycées techniques qui sont prioritaires pour entrer en BUT ? » Non. Alors, il y a des places qui sont réservées pour les étudiants venant de filières technologiques, mais il n'y a pas de place réservée pour des lycées en particulier. On a une autre question de Vicky qui demande, « Pour le côté audiovisuel, vaut mieux choisir le BUT TC ou Infocom ? » Alors, pour l'audiovisuel, non, TC n'est pas vraiment orienté sur cette thématique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, il y a des réalisations audiovisuelles lors de projets. Après, on n'est plus sur de la PAO. Il n'y a pas d'approche spécialisée du tournage ou des choses comme ça. Il peut y avoir des sujets d'études sur la musique numérique, les plateformes, le visionnage, mais on reste autour plutôt d'un objet culture numérique plutôt qu'une formation concrète sur les techniques de l'audiovisuel. Il me semble qu'il y a de la sémiologie qui peut être utile à l'analyse des productions audiovisuelles. Mais on est plus dans ce registre-là, pas tellement du tournage concret, si ce n'est avec des outils étudiants et plutôt pour réaliser un projet de communication. Lisa, il y a la filière MMI, non ? Oui, je pense aussi. Si c'est plutôt vraiment l'audiovisuel, la filière MMI me paraît plus pertinente. Gabriel, tu peux activer ta caméra ? On a la chance d'avoir avec nous un modérateur qui a fait la filière MMI. C'est vrai que c'est pas mal, MMI. C'est plus une formation polyvalente, finalement, on va voir un peu de tout. Design audiovisuel, programmation, communication. Moi, j'ai fait un DUT, c'était en deux ans à l'époque. Mais du coup, en deuxième année, semestre 4, il faut se spécialiser et il y a l'aspect audiovisuel, justement. Et ensuite, on peut enchaîner avec une licence plus spécialisée dans l'audiovisuel, motion design, etc. On pouvait, parce que maintenant, il y a les BOT. Oui, voilà. Merci, Gabriel. Pas de souci. Une autre question ? Du coup, oui, on a Vicky qui dit « En choisissant le parcours management des activités culturelles, artistiques, etc. dans le BOT GACO, est-ce qu'on peut déboucher sur le métier de directrice artistique ? Que peut-on faire après ce BOT en choisissant ce parcours ? » Alors, en sortant avec plus 3, directeur artistique, non. Les sorties de l'étude à BAC plus 3 vont mener dans un premier temps sur des postes d'assistana, éventuellement avec un aspect managérial, mais directeur artistique, non. Alors, pour répondre à la seconde partie de la question, le parcours MACAST va peut, pardon, parce que ce n'est pas systématique non plus, peut aboutir sur des emplois comme assistant administrateur, chargé de production, assistant chef de projet événementiel, chargé de com', chargé de relation avec les publics, etc. Vous voyez, on est sur des postes plutôt d'assistanat, chargé de projet. Je pense que pour être vraiment directeur ou directrice artistique, ça va demander une spécialisation parce qu'il faut bien comprendre qu'un but GACO, parcours MACAST, c'est avant tout un diplôme de gestion. Ce n'est pas un diplôme où on va vous faire faire des activités artistiques, mais c'est un diplôme de gestion et de management d'activités culturelles. Mais il faut quand même avoir une fibre artistique, culturelle. Sinon, c'est un peu plus compliqué de se mettre dans le bain. J'espère que j'ai bien répondu à Vicky. Alors, on a une question de Nour, qui demande, peut-on faire médecine et commerce en même temps ? C'est-à-dire, par exemple, être nutritionniste, donc juste une licence, et aussi être dans la finance et être dans la banque, entre guillemets. J'avoue que je ne comprends pas trop. J'imagine que cette personne veut avoir son cabinet en libéral. J'imagine quelque chose comme ça et avoir les armes en matière de gestion pour monter son cabinet. Mais je ne comprends pas si c'est un double cursus. Voilà. J'avoue que j'ai du mal à répondre. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. Je crois qu'il y a Nour qui est en train de préciser les choses. Ah, double cursus. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout ces doubles cursus. Je ne sais pas s'ils existent. Je ne sais pas si ça existe. Après, il faut savoir que le BUT, c'est une formation qui est quand même exigeante avec pas mal d'heures par semaine. Donc, faire un double cursus, ce n'est pas forcément si simple que ça. Oui, parce qu'il peut y avoir jusqu'à 28 heures de cours par semaine. Je dirais que dans un premier temps, être nutritionniste, c'est un métier de santé. Donc, il faut plus regarder sur les passes et les LAS, il me semble, qui sont les filières qui ont remplacé la première année commune des études de santé. Et puis, à partir de ça, s'informer plus avant, avant déjà de penser au double cursus. Il me semble qu'il y a un BTS, diététique et diététique, d'ailleurs, je crois. Il me semble qu'il y a un nutritionniste. Je ne suis pas sûre qu'il faille passer par médecine. Après, moi, de ce que j'en sais, c'est que le nutritionniste est une spécialité de médecine et ce n'est pas forcément le cas du métier de diététicien. Mais je me trompe peut-être. Oui, non, je ne sais pas. Enfin, je connaissais le BTS, diète, pour y avoir bossé, mais effectivement, peut-être que nutritionniste est plus pointu. Nous n'avons plus de questions. Pour l'instant, il y a une question. On demandait ses chances pour être admis en TC. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué dans les conseils pour enrichir votre dossier Parcoursup. Essayez de bien compléter les différentes rubriques, de construire une lettre de motivation, enfin, un projet de formation dans lequel vous expliquez bien pourquoi vous êtes intéressé par le BUTTC et pourquoi l'IUT en particulier, qu'est-ce qu'il propose, qui vous plaît. Montrez bien vos sources d'informations que vous êtes renseignées sur le BUT en question. Après, vous venez d'une filière STMG, spécialité marketing, donc c'est cohérent avec le BUTTC. Il faut penser à bien le mettre en valeur dans votre projet de formation. Avec le BUTTC, peut-on espérer devenir responsable marketing digital ? Oui, bien sûr. Alors, si oui, devons-nous faire un master ? Après, ça dépend. Si vous voulez directement devenir responsable marketing digital, ça va être compliqué après le but 3 de déjà obtenir ce statut-là. Vous pouvez déjà prendre, enfin, choisir le parcours marketing digital et entrepreneuriat, peut-être essayer de faire de l'alternance pour avoir davantage d'expérience et puis ensuite, eh bien, en fonction de votre alternance, est-ce qu'il y aura la possibilité dans l'entreprise de question de vous proposer directement ce statut-là ou alors vous vous spécialisez davantage avec un master ? Nous sommes à 15h52, il va falloir conclure. Lisa et Lucie, est-ce que vous voulez faire une petite phrase de conclusion ? Merci à tous d'avoir participé. Donc, on vous invite à aller consulter le MOOC pour trouver des conseils, des informations sur les IT, les différentes spécialités, des liens. Lisa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, merci pour les questions qui ont permis d'apporter des précisions bien intéressantes et c'est toujours intéressant pour nous de voir les points qui doivent être précisés et je vois beaucoup de questions sur l'alternance et donc ça, je crois que dans tous les filières, il faut vraiment se renseigner selon les établissements, dans les établissements. Merci à tous et à toutes. Merci, au revoir. Merci à tous et à tous. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore rempli le sondage, il reste moins d'une minute, donc c'est un challenge que je vous demande de relever. Le sondage, c'est en bas à droite, il y a une petite icône, comme ça, ça nous permet à peu près de voir qui vous êtes et puis éventuellement d'optimiser un futur webinaire. N'oubliez pas de vous inscrire au MOOC « Entrez à l'IUT, les codes pour booster ton dossier ». Vous allez avoir le lien dans le mail qui va partir dès que nous aurons terminé ce webinaire et qui vous permettra également de télécharger les diapos et également d'avoir une procédure pour vous inscrire à la plateforme FunMOOC. Merci encore et bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.